Bonjour à tous Voilà le bon fond On va poursuivre la lecture du livre On va peut-être terminer le premier jour du reste de ma vie Bonjour Salut Mouloud Salut Olivia Salut Liagoma Salut Youngus Salut Lafonlogomayeregu Salut Oh yes, c'est des noms compliqués aujourd'hui Oguyazmamianda Ça va, merci Et salut Alison En attendant que les gens arrivent Je vais relire la quatrième découverture Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari Décoration de l'appartement Gâteau Invité Tout y compris une surprise A 40 ans, elle a décidé de le quitter Marie a pris un aller simple pour ailleurs Pour elle, c'est maintenant que tout commence Vivre, enfin Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière Pour faire le tour du monde A bord, Marie rencontre deux femmes Qui elles aussi sont à la croisée des chemins Au fil de leurs aventures Parfois déjantées Elles pleurent et rient ensemble À la reconquête du bonheur Leur vie à toutes les trois Vont être transformées par cet étonnant voyage Alors Salut à tous, je vais bien remercier Il y a plein de monde qui arrive Armand, Mouloud, Olivia, Zizou, Kamal Abdou, Azoul, Loïc, salut Alors, on en était au chapitre 55 La dernière fois On y va Marie et Camille aident Anne à remplir ses valises Marie sourit en pliant le chemisier en lin bleu Le chemisier en lin jaune Le chemisier en lin blanc Le pantalon fluide noir Le pantalon fluide gris Le pantalon fluide beige Le pantalon fluide marine La robe chasuble bleue La robe chasuble noire Camille tente quelques plaisanteries Mais les rires sonnent faux Le coeur n'y est pas Elles se reverront, c'est certain Mais ce ne sera plus jamais pareil Donc pour info Marie, Camille et Anne sont en croisière Elles sont devenues amies Et là il y a Anne qui quitte la croisière Pour rester avec son mari sur la terre ferme Camille entre dans la salle d'eau Et entreprend de rassembler les produits de beauté Bordel, mais c'est Sephora ici Huile démaquillante Mousse nettoyante Lotion rafraîchissante Sérum peau mature Crème de jour anti-ride Crème de nuit réparatrice Contour des yeux ride installés Masque liftant Tenseur cou et ovale du visage En fait, t'as 130 ans Avoue 146, très exactement Mais tu le gardes pour toi, c'est un secret Tu vas trop me manquer mamie Anne sourit et se dirige vers son lit Donc, Anne fait ses affaires pour quitter le bateau Je vais bien, merci Je vais te laisser un petit souvenir de moi Dit-elle en soulevant la couette Je n'ai plus besoin de doudou Elle tend la peluche à Camille Il a pour vocation de tenir compagnie à ceux qui sont seuls Marie a un breton Toi, t'auras un doudou Marie se met à rire Camille prend la peluche et la regarde sous tous les angles Il est bien mignon doudou Mais est-ce qu'il vibre ? Camille, c'est une coquine Sur le quai, les trois amis s'enlacent longuement En se promettant de se revoir au plus vite C'est Marie qui craque la première Son menton tremble Elle essaie de le maîtriser Mais les larmes débordent Quelques minutes plus tard Toutes les trois pleurent comme des petites filles Ce soir, l'aventure se transforme en souvenir C'était bien Fin du chapitre Donc, elles ne sont plus que deux amies À finir la croisière Salut Rose Pascal Chapitre 56 Marie et Camille dînent au restaurant La Amistad Où elles se sont rencontrées Marianne les accompagne Pendant que Georges se repose dans sa cabine Anne est partie depuis deux jours Mais est toujours dans les conversations Bien sûr que je suis contente pour elle Dit Camille en boulottant du pain Mais elle me manque, c'est tout À moi aussi, répond Marie J'aurais pas cru que ce serait si dur Mais faut se dire qu'elle est heureuse Et puis on essaiera de se voir dès que possible Pour vous, ce sera facile Moi, je suis à Bordeaux Enfin, c'est pas grave Le plus important, comme tu dis C'est que ce soit arrangé avec Dominique À son âge, elle aurait galéré pour trouver quelqu'un d'autre Oui, parce que ça allait pas trop bien dans son couple Mais Anne a retrouvé son mari Marianne hausse les sourcils et pose sa fourchette Dites donc, jeune fille Vous insinuez que l'amour est réservé aux jeunes ? Bon, faut pas se leurrer C'est comme le boulot C'est plus facile d'en trouver quand on est encore fraîche Sachez, mademoiselle, que l'amour n'a pas d'âge Si j'avais pensé comme vous, j'aurais le cœur bien sec aujourd'hui Les rides ne sont pas des barrières aux sentiments J'ai 80 ans et je me sens comme une midinette dans les bras de Georges Le corps change, pas les sentiments Marie et Camille la regardent avec émerveillement Je ne vous vends pas du rêve, poursuit la vieille dame C'est la vérité Mon Roger et moi, on s'est aimé jusqu'à son dernier souffle J'espérais qu'on partirait en même temps Mais Dieu en a décidé autrement J'ai cru que je ne m'en remettrai jamais Je ne vivais que dans l'attente de le rejoindre Vous vous attendiez à rencontrer quelqu'un d'autre ? Demande Marie Absolument pas Pour tout vous dire Moi aussi, je pensais que ce n'était plus de mon âge Mais je peux vous garantir une chose Les papillons dans mon ventre sont bien réels Je sais que mon Roger veille sur moi Et qu'il est soulagé de me voir heureuse Croyez-moi, l'amour peut frapper à tout âge Partout, même quand on ne l'attend pas Il serait dommage de lui tourner le dos Nous allons tous au même endroit Autant rendre le chemin plus heureux C'est mignon Donc Marianne, la vieille dame veuve A retrouvé un petit amoureux Salut Chouette Chouette Zer 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 Il observe son corps. Attendez, j'ai raté une ligne. Sa main descend lentement sur son épaule et dégage la fine bretelle de la robe, puis l'autre. Le vêtement glisse au pied de Marie. Il observe son corps en silence, puis l'attire contre lui et plonge ce regard dans le sien. Il se fixe un long moment en écoutant leur respiration s'accélérer, en sentant leur désir monter, puis elle se jette sur sa bouche et l'embrasse avec passion. Elle presse son corps contre le sien et enfonce les doigts dans son dos. Doucement, il la retourne face au mur, soulève ses cheveux et lui mordille la nuque en lui caressant les seins. Elle se cambre, sent ses jambes flageolées, puis se dirige vers le lit. Il l'allonge sur le ventre et parcourt son dos de ses lèvres, tandis que sa main remonte entre ses cuisses. Elle enfonce son visage dans la couette et gémit lorsqu'il fait glisser sa culotte sur ses hanches. Je veux que l'on fasse le boulot, je veux qu'on fasse le boulot. Les deux, tu peux dire les deux. Le L' il sert surtout à faire joli. Tu peux le mettre ou ne pas le mettre. Chapitre 57 Un silence pesant flotte dans la cabine d'Angélique. Marie et elle observent la scène incongrue qui se déroule devant elle. Yanis est assis sur le sofa, la tête baissée, tandis que Camille est debout face à lui, les bras croisés. J'attends, fulmine-t-elle. La journée avait bien commencé. La température ayant sensiblement baissé à l'approche de Dubaï, Marie et Camille avaient décidé de tester la salle de sport. C'est en regagnant leur cabine qu'elles ont croisé Angélique qui sortait de la sienne de l'autre côté du couloir. Après un échange de banalité, elle a remercié les deux femmes d'avoir un peu forcé son rapprochement avec Yanis. Elle avait des paillettes dans les yeux en prononçant son prénom. Les deux femmes se félicitaient d'en être un peu à l'origine. Et puis elle a lâché une information qui a provoqué une décharge d'électricité dans le corps de Camille. Je compte sur votre discrétion, mais on s'entend vraiment bien. On a le même centre d'intérêt et il est vraiment gentil. Je l'aime beaucoup. Un couple qui s'est formé pendant la croisière. Quel est le rôle du L ? C'est pour la prononciation, mais il n'est pas obligatoire. Certains trouvent que c'est plus joli de dire con. Que l'on serait plus joli que con. C'est tout. Tant mieux, a dit Marie. Vous allez vous revoir ? Je ne sais pas. Je ne fais pas de projet. Il travaille à Paris et moi je suis à Toulouse. Il peut peut-être se faire muter, a dit Camille. Il fait quoi comme boulot ? Angélique a levé la tête apparemment très fière. Elle est journaliste au magazine Elle. Penché au-dessus de Yanis, Camille ne décolère pas. Avoue, ça ne sert à rien de mentir. Je sais que c'est toi qui es à l'origine de Storchon. Il pousse un long soupir. Ok, j'avoue. Pour rappel, Camille tient un blog pendant la croisière. Elle tenait à être anonyme, mais un article est paru sur Elle dans le magazine Elle. En levant son anonymat. Et donc ce serait à cause de Yanis. Ok, j'avoue. Mais pourquoi t'as fait ça, putain ? hurle-t-elle. Tu te rends compte des conséquences sur ma vie ? Non, je n'ai pas réfléchi à ça. J'ai juste fait mon boulot. Je suis devenu la salope la plus connue de France. Mon père reçoit des coups de fil salaces à toute heure. Et tout ça parce que t'as fait ton boulot ? Il consiste en quoi exactement ? Détruire la vie des gens ? Yanis se passe la main dans les cheveux. Mais j'y pense, poursuit-elle. C'est toi qui as visité ma cabine. Tout s'éclaire. Il acquiesce de la tête. J'ai vu un bon sujet. J'ai foncé. A la base, je suis venu pour faire un papier sur la croisière tour du monde en célibataire. Quand mes collègues ont entendu parler de ton blog, ils ont compris qu'on était sur le même bateau. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit dehors. Parfois, on a un large vocabulaire, mais on a du mal à les utiliser lorsqu'on parle. Bah ouais, c'est pas toujours facile. Avez-vous une méthode pour y arriver ? Entraîne-toi, parle. Il n'y a pas de secret. J'ai donc lu ton blog. Tu laissais peu d'indices, mais les dates et les pays coïncidaient. Il fallait juste que je trouve l'auteur parmi les passagers. A Puerto Limon, quand je t'ai vu dans les bras d'un habitant, j'ai eu des doutes. A Cabo San Lucas, avec le soigneur de dauphins, j'ai eu confirmation. T'es ignoble, crie-t-elle. T'as affiché mon intimité et tu ne me fais même pas semblant de culpabiliser. Il secoue la tête. Je n'ai pas pensé à tout ça. Je suis désolé. Maintenant que tu me le dis, bien sûr que je trouve ça dur. Mais quelqu'un l'aurait découvert à un moment ou un autre. Tout le monde cherchait à percer le mystère. Tout le monde n'a pas de photo de moi en train de rouler des pelles à des inconnus. Et moi qui ai vraiment cru que tu me suivais partout parce que t'étais amoureux. Petit con. T'as pas du tout 20 ans, en fait. Non, j'en ai 25. Camille s'assoit sur le lit et prend sa tête dans ses mains. Je m'excuse, dit Yanis. Sincèrement, je ne voulais pas te faire de mal. J'ai juste pensé au buzz qu'on pouvait faire avec cette révélation, pas au reste. Ok, de toute manière, c'est fait. Ma réputation est foutue. Je peux juste te détester. Je peux faire quelque chose pour me rattraper ? Elle ricane. À part trouver une machine à voyager dans le temps et effacer tout ça, je vois pas trop ce que tu peux faire. Marie s'avance derrière Yanis. Moi, j'ai envie de te faire manger tes dents une à une. Mais je crois que tu peux encore servir puisque tu tiens à te racheter. J'ai une petite idée. Chapitre 58 J'ai appelé William. Camille prend le petit déjeuner avec Marie sur son balcon. C'est pas vrai, répond-elle en trempant une tranche de brioche dans son chocolat chaud. Ça t'appris comme ça ? Camille explique. C'est la discussion avec Marianne qui l'a décidé. Nous allons tous au même endroit, autant rendre le chemin plus heureux. Cette phrase la hantait depuis l'autre soir. Il fallait qu'elle l'appelle. Ça ne mènerait sans doute à rien, mais au moins, elle n'aurait pas de regrets. Dans son téléphone, elle avait enregistré les numéros de toutes ses conquêtes. Elle avait mis un smiley avec des cœurs à la place des yeux, à côté du prénom William. Ses mains tremblaient quand elle a lancé l'appel. Peut-être qu'il ne se souviendrait pas d'elle. Peut-être qu'elle le dérangerait. Alors, demande Marie. Alors, il attend mon appel. William était dans le même état qu'elle. Il ne parvenait pas à l'oublier. Il voulait absolument la retrouver. Il avait même appelé l'armateur pour essayer d'obtenir son nom en vain. Tout ce qui lui restait d'elle, c'était une photo, son prénom, et un dessin qu'elle avait griffonné sur une serviette en papier. Il a même envisagé de venir à Bordeaux dans l'espoir de me croiser. C'est un truc de ouf. Je savais qu'il s'était passé quelque chose, mais je ne m'attendais pas à ça. Je suis sur un nuage. Pour rappel, Camille, dont le but de la croisière était de se taper un mec à chaque escale, a fait une rencontre spéciale. Elle serait peut-être tombée amoureuse d'un homme. Coucou, Wanne. Marie applaudit en souriant. Je suis tellement contente pour toi. Tu comptes faire quoi ? Aucune idée, répond Camille en allumant une cigarette. Je me vois mal tout plaquer pour un mec que je connais à peine. En même temps, je ne me vois pas continuer ma vie comme si il n'avait pas existé. Je verrai ça à mon retour. Oui, voilà. Il te reste quelques semaines pour prendre une décision. Ouais, une chose est sûre, les mecs, c'est terminé. Mon vagin est chasse gardé. C'est beau ce que tu dis. Tu devrais écrire des poèmes. Elles se mettent à rire. Cette croisière est un calendrier de l'Avent. Chaque jour, une nouvelle surprise attend derrière la fenêtre. Vivement la prochaine. Fin du chapitre. Chapitre 59 La Burj Khalifa est la tour la plus haute du monde. Perchée à près d'un kilomètre du sol, Marie, Camille et les autres membres du groupe admirent l'immensité qui s'étale à 360 degrés autour d'eux. A leurs pieds, Dubaï offre un spectacle saisissant. Au beau milieu des quartiers traditionnels, les buildings font la course vers le ciel, les plus hauts transperçants des nuages sur leur passage. Ça et là, piscines et parcs colorent le beige de la ville de pixels bleu et vert. A quelques kilomètres des côtes flotte le célèbre archipel The World dont les trente îles artificielles représentent la planète. Camille décolle ses yeux de la longue vue. Il paraît que Brad Pitt est propriétaire d'une de ces îles, s'esclave-t-elle. J'aurais dû demander à George de me le présenter. À Pedro, tu veux dire, répond Marie en riant. Bon, je vais descendre. C'est un peu haut pour moi. Anne m'a contaminé, je crois. Pareil, on n'arrive même pas à distinguer les immeubles. On dirait un village de fourmis. Je me sens toute petite. Elles sont allées visiter la tour la plus haute du monde. Marie jette un regard à Loïc en passant devant lui. Il lui adresse un clin d'œil. À ses côtés, Francesca ne le lâche pas. Lors des précédentes escales, il est arrivé que Marie l'aperçoive en train de monter dans une voiture de location ou un taxi. Elle en a déduit qu'elle préférait faire cavalier seule. Apparemment, la cavalière cherche maintenant quelqu'un à chevaucher. Un « prends-moi » tatoué sur le front ne serait pas plus clair. Elle use de tous les stratagèmes pour que sa poitrine se retrouve au niveau des yeux de Loïc. Un peu comme les produits les plus rentables dans les rayons du supermarché. Il fait tout pour lui faire comprendre que le paysage extérieur l'intéresse davantage, mais elle semble avoir décidé qu'il devait succomber. En entrant dans l'ascenseur, Marie sourit. Ce soir, c'est à elle qu'il fera l'amour. Elle n'est pas de nature jalouse. Avec Rodolphe, elle n'avait aucune raison de l'être. Il détestait les infidèles. Il était le premier à vilipender ceux qui cherchaient le plaisir en dehors de leur foyer. C'est ce qu'elle pensait. Jusqu'à ce qu'elle découvre que lui, ce qu'il venait chercher dans son foyer, c'était le repos après le plaisir. Elle a pleuré les premiers temps, puis ses sentiments se sont évaporés. Sur lui, elle a senti des parfums boisés, fleuris, ambrés, trouver des cheveux blonds, bruns, courts, longs, frisés, raides, vu des traces de rouge à lèvres irisés, pâles, bruns. Elle a lu des SMS qu'elle aurait aimé recevoir. Elle a entendu des conversations qu'elle aurait aimé ne pas entendre. Elle était lasse, elle était déçue, mais elle n'était pas jalouse. Elle ne serait plus jamais. pour rappel, son mari la trompait et maintenant elle l'a quitté. Bonjour prof, comment vous allez ? Je vais bien, merci Hicham. Dans le bus qui les mène au point de départ du safari dans le désert, Marie s'assoit à côté de Camille. Francesca ayant enjambé Loïc pour s'installer à ses côtés. Camille s'apprête à lâcher une série de jurons lorsque son téléphone vibre. Au bout du fil, la voix d'Anne est enjouée. Les deux femmes collent leur oreille contre le combiné pour ne pas louper un mot. Vous me manquez les filles, dit Anne en riant. Toi aussi, répond Camille en chuchotant. Je vous entends mal, vous faites quoi ? On est dans le bus, on ne peut pas parler trop fort, murmure Marie. Tu veux nous rappeler plus tard ? Non, après je vais à la plage avec Dominique. Je ne prends pas mon téléphone. Je voulais juste que vous soyez les premières à savoir qu'on se mariera le 14 août à Paris. Youhou, dit Camille. Marie lui fait signe de parler moins fort. Anne poursuit. Et je voulais vous demander si vous accepteriez d'être mes témoins. Oui, 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 crie Marie en se levant d'un coup. Toutes les têtes se tournent vers elle. Francesca chuchote quelque chose à l'oreille de Loïc. Le guide pose son index devant sa bouche et dit chute. Camille cache le téléphone sous sa cuisse et Marie prend un air sérieux. Mais à l'intérieur, elles font des cabrioles. donc leur amie Anne va se marier. Je vous écris depuis l'Afrique, le Bénin. Salut le Bénin, merci à toi. Chapitre 60 Je commence à prendre goût histoire. C'est une parenthèse qui durera le temps de la croisière et débarquera en même temps qu'eux. Pour rappel, Marie, qui vient de quitter son mari, s'était juré de ne plus tomber amoureuse. Mais, elle a rencontré Loïc et il s'aime bien. Merci pour ces belles histoires que vous partagez avec nous, professeur. Avec plaisir. Elle s'étire et se tourne vers lui. Fais gaffe, tu vas devenir accro. Je te préviens, le sevrage est terrible. Il la serre dans ses bras. J'adore passer du temps avec toi. Marie se retient de répondre. Ne pas dire moi aussi. Ne pas dire moi aussi. Tout va bien, demande-t-il. Très bien, répond-t-elle en enfouissant le visage dans son cou. Je peux te poser une question ? Bien sûr. Tu culpabilises ? Elle recule et se met à rire. J'ai l'air de culpabiliser ? Tant mieux, je me posais la question. Je suis soulagé. Elle pourrait culpabiliser. Elle n'a pas respecté la promesse qu'elle s'était faite de ne plus se laisser approcher par un homme. Et puis, techniquement, elle est encore mariée. Mais non, les choses sont désormais claires avec Rodolphe et elle se fout de s'être désobéée. Elle n'aime plus son mal. Et toi, tu culpabilises ? Elle regrette sa question au moment où elle franchit ses lèvres. Il soupire. Un peu. Parfois, j'ai l'impression de tromper Nolwenn. Mais je pense que c'est normal. Je n'avais pas touché à une autre femme depuis le jour de notre rencontre. C'est qui Nolwenn ? Je comprends. Mais je sais que je ne fais rien de mal. Et puis, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas te résister. C'est sans doute pour ça que j'ai été si désagréable au début. Je devais sentir le danger. Elle lui caresse la joue. Il la serre contre lui. Marianne avait raison l'autre soir quand elle affirmait que l'amour était possible à n'importe quel âge. Mais ce n'est pas le même. À 20 ans, l'amour est inconditionnel, irraisonné, passionné. On le croit éternel. On n'imagine pas qu'il puisse s'arrêter. Les certitudes sont vissées au corps. Les promesses s'additionnent au projet. Elle se souvient de sa belle-mère qui lui avait dit, le jour de son mariage, de profiter de cette insouciance qui ne durerait pas. Elle l'avait trouvé bien pessimiste et s'était promis de lui prouver qu'elle avait tort. Elle se gardera bien de faire la même prédiction à ses filles. Pourtant, elle doit admettre que ce n'était pas faux. L'amour à 40 ans est plus réservé qu'à 20. Plus raisonnable, plus prudent. Elle préférait avant, quand les limites étaient hors de vue. Elle aimerait pouvoir encore s'abandonner entièrement. Je te donne tout ce que je sais, ce que je vaux et tous mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Chantait-elle alors à l'oreille de Rodolphe. C'est une chanson de Jean-Jacques Goldman. Aujourd'hui, c'est différent. Elle fait désormais partie du clan de ceux qui savent. Loïc se lève d'un coup et se dirige vers le balcon. En passant près de la télé, il repère la boîte blanche posée sur le meuble. Le couvercle est mal fermé et laisse entrevoir le contenu. Une boîte d'antidépresseurs ? Hein ? Fait-il d'un air solennel. Oui, je plaide coupable mais je n'en prends qu'en cas de nécessité absolue. Je le jure, répond Marie en levant la main droite. J'en connais un qui marche très bien. Love actually. Poursuit-il sur le ton de la confidence ? Attention, il faut respecter les doses prescrites et les très efficaces. Je le connais bien, je le prends en cas de rechute profonde. Donc, en cas de coup de dépression, de déprime, il faut regarder Love actually. C'est une comédie romantique. Ce serait bien si on avait le livre pour pouvoir suivre la lecture. C'est vrai, ça serait bien. Mais je n'en ai pas à vous distribuer. Salut, Abou Sixman. Jolay4. Salut, Anim. Chapitre 61. Ah non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini chapitre 60. Celui qui fonctionne bien sur moi, c'est Will Hunting. Aucun effet secondaire. Pas trop fort. Sourire garanti. Très bon produit. Il y en a justement un dans la boîte. Tu veux qu'on s'en prenne une petite dose ? On ne peut pas dire qu'on soit en pleine déprime, mais on ne refuse jamais du Will Hunting, dit-il en sortant le DVD de son boîtier pendant que Marie, assise sur le lit, applaudit. Peut-être n'est-elle pas si vieille que ça, finalement. Blottie contre Marie face à l'un de ses films préférés, Loïc oublie tout. Même de rester éveillé et de regagner sa cabine discrètement avant le lever du jour. Oh, ils se sont endormis ensemble. C'est mignon. Plein de cœur. Chapitre 61. C'est la corne de brume qui tire Marie et Loïc du sommeil. L'animation qu'ils entendent à l'extérieur ne laisse aucun doute. Il y a déjà du monde sur le pont. Il va avoir du mal à sortir discrètement. Au lieu de s'en affoler, ils prennent le temps d'émerger tendrement. Un matin à deux, c'est une première. Marie a bien dormi. Avec son mari, c'était le contraire. Il avait le sommeil léger et elle n'osait pas bouger de peur de le réveiller et de l'entendre râler. Le matin, quand il se levait, il lui offrait une vue imprenable sur son intimité et filait aux toilettes. Dont il laissait la porte ouverte. Il aimait partager, Rodolphe. Loïc se dégage des bras de Marie et se lève. Il a enfilé son caleçon. Dehors, le port de Mascate accueille le paquebot. Viens voir Marie, c'est superbe, s'écrit-il. Posé au sommet d'une colline rocheuse, un porte-encent géant domine le port. Marie enfile le tee-shirt de Loïc et le rejoint sur le balcon. Ouais, on dirait une soucoupe volante. Ils sont à Mascate. Je regarde où c'est. Mascate. Mascate. Ou Mascate. C'est à Oumont. Aumont près des Émirats Arabes Unis. J'adore ta chaîne. Merci, Marie-Lande. C'est beau l'amour, en effet. Trop pertinent ce que vous publiez. Merci beaucoup. Loïc se met à rire, imité par Marie. Elle se colle dans son dos et passe les bras autour de sa taille. Il continue à rire, trop fort pour que ce soit lié à la remarque de Marie. Toutes ses émotions des dernières semaines s'envolent avec sa voix, jusqu'au moment où il l'arrête net. La tête de Francesca vient de passer par-dessus la balustrade. Elle lance un regard entendu au couple avant de disparaître. Ils sont pétrifiés. Tu penses qu'elle a vu quelque chose ? Demande Marie en chuchotant. Ouais, je pense qu'elle nous a vus tous les deux, enlacés et à moitié nus. Elle retourne dans la cabine et s'assoit sur le lit. À part prétexter une caméra cachée, on va avoir du mal à s'en sortir, pas vrai ? Il y a des chances. Bon, je vais à la douche. Marie attend quelques minutes pour enlever le t-shirt et se glisser contre l'eau sous l'eau chaude. Là, au moins, personne ne peut les voir. Ils ont été aperçus dans les bras l'un de l'autre. Pour rappel, c'est une croisière pour célibataires où les couples sont interdits. Donc, il ne faut pas qu'on les voit. Chapitre 62 Camille repart du souk Mutra les bras chargés de bijoux, vêtements, cendriers et autres objets orientaux. Elle s'est avérée être une redoutable négociatrice. Les copains vont être contents, font Farone telle. J'ai leur cadeau d'anniversaire pour les dix ans à venir. Marie, bien moins féroce, s'est contentée d'un bracelet gravé pour chacune de ses filles et d'un gros sac en cuir pour ranger tous les cadeaux accumulés depuis le début de la croisière. T'as rapporté quelque chose à Julien ? Qui est Julien ? Demande Camille en riant. Ben, je pense que je le verrai à l'entretien de licenciement et je m'en tape. Julien, c'est le garçon qu'elle aimait bien mais qu'elle va oublier. C'est ce qu'on appelle l'effet William. William, c'est son nouvel amoureux. Peut-être bien, je t'ai dit qu'on s'envoyait des messages toute la journée ? J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Merde, ça sonne dans ma poche. Tiens-moi ça. Instantanément, Marie se retrouve avec une montagne d'achats sur les bras. Au téléphone, Anne est dans tous ses états. Muriel l'a appelée. Il s'est passé quelque chose de très bizarre. Hier, d'un coup, les précommandes ont explosé. La boutique a reçu de nombreux appels de journalistes qui voulaient en savoir plus. Elle ne comprend pas ce qui a pu se passer. C'est du jamais vu. Marie et Camille se sourient. Elles, elles savent. Pour rappel, Marie tricote et apparemment, ces tricots ont beaucoup beaucoup de succès. Yannis avait une dette envers Camille. Après avoir ruiné sa réputation, il tenait à se racheter. Marie lui a suggéré d'écrire un article élogieux sur la marque Manaka, ce qu'il a fait. Il est paru dans le numéro de la semaine du magazine Elle. Une page complète est consacrée à ses nouvelles créatrices que tout le monde s'arrache. Les tricots personnalisés avec les visuels de Camille illustrent l'article qui se termine par l'adresse du site. Il va falloir que tu mettes les bouchées doubles, Marie, poursuit Anne. Ne stresse pas. Muriel a adapté le délai de livraison. Marie glousse d'excitation. C'est de la folie, je vais peut-être pouvoir vivre de ma passion. J'ai envie de danser de joie. Oui, mais non, la coupe Camille. T'as des trucs fragiles dans les bras. On s'en fout, on va être riche, crie Marie en faisant mine de tout envoyer en l'air. Le rire d'Anne résonne dans le haut-parleur. Bon, les filles, je vous laisse. Je vous laisse. Dominique m'attend pour faire un baptême de plongée avec bouteille. Je vous laisse imaginer à quel point je suis rassuré. Ok, donc Marie va pouvoir vendre plein de tricots. Ricane, c'est abonné, merci. Gibrilla. Après dîner, Marie et Camille boivent un thé sur le pont supérieur. À leur endroit habituel, accoudée à la balustrade, elles fantasment leur avenir. Elles seront richissimes. Marie aura une villa entièrement vitrée posée sur une falaise avec accès direct à l'océan par un toboggan creusé dans la roche. Camille sera propriétaire d'un immeuble de deux étages sur les quais de Bordeaux avec hélicoptère privé sur le toit. Toutes deux auront une armée de domestiques qui apprécieront la bienveillance de leur patronne. Elles leur offriront des tricots à Noël. Fauront des voyages quand bon leur semblera et couvriront leurs proches de cadeaux. Et on achètera un paquebot pour se réunir une fois par an. Lance Marie. Ouais, bonne idée. Et quand on s'en servira pas, on le rangera dans mon garage juste à côté du jet privé et de la limousine. Elles rient tellement qu'elles ont mal au ventre. Faudrait qu'on remercie Anne quand même, dit Marie en reniflant. C'est grâce à elle tout ça. Fais voir ton téléphone, on va lui envoyer un message. Plusieurs minutes plus tard, elles se relisent et Camille appuie sur envoyer. Voici le message. Anne, c'est grâce à toi qu'on va pouvoir acheter un hélicoptère et un toboggan dans la falaise. Alors on voulait te remercier. Avec notre premier chèque, on a décidé de t'offrir un cadeau merveilleux. On en a beaucoup discuté et on s'est finalement mises d'accord. Ce sera un saut à l'élastique. On espère que tu es contente. Bisous. Fin du chapitre. Chapitre 63 Ils pensaient que c'était passé. Francesca les avait surpris deux jours auparavant. Ils n'avaient pas été convoqués, ne l'avaient pas croisés. C'était derrière eux. Lorsqu'ils la voient se diriger droit sur eux, un sourire intriguant aux lèvres, Marie et Loïc comprennent que ça ne fait que commencer. Donc Francesca, c'est celle qui a surpris Marie et Loïc en train de se faire des calants. Alors que c'est interdit. Il est plus de minuit. Le camp supérieur est désert. Le couple clandestin ont profité pour se balader avant de rejoindre discrètement la cabine de Marie. L'Italienne se poste face à eux, les mains sur les hanches. Alors, vous allez bien ? Bonsoir, Francesca, répond gentiment Loïc. Tu n'es pas encore couché ? Elle ricane. Apparemment non. Alors, vous n'avez rien à me dire ? Je ne pense pas, répond Marie. Pourtant, j'ai vu quelque chose, vous le savez bien. On t'a vu aussi, mais on ne te doit aucune explication. Je crois que si, j'ai beaucoup d'influence ici. Vous êtes au courant. Loïc croise les bras. Qu'est-ce que tu veux ? Tu le sais très bien, répond Francesca en levant un sourcil. Marie souffle. Bon, on ne va pas jouer aux devinettes, intervient-elle. Tu veux quoi ? La même chose que toi. Comment ça ? Demande Loïc. L'Italienne lui adresse un sourire charmeur. Tu sais bien, ne fais pas l'innocent. Tu me plais, je ne vois pas pourquoi la petite rousse serait la seule à en profiter. Marie éclate de rire. N'importe quoi, tu l'as pris pour un gigolo ? Je n'ai jamais dit ça, mais apparemment, il aime le pâté, alors je voudrais lui faire goûter du foie gras. C'est toi le pâté, répond Marie. Loïc, réponds-lui qu'on en finisse, elle est complètement tarée. Loïc reste silencieux. Alors, insiste Francesca. Alors, répète Marie. Il prend une profonde inspiration. D'accord, répond-il, en serrant les mâchoires. Hein, s'écrit Marie. Si c'est le prix à payer pour qu'elle ne nous dénonce pas, je suis prêt à passer une nuit avec elle. Marie a l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Francesca jubile. Je ne veux pas te forcer, je n'ai jamais eu besoin d'obliger qui que ce soit. Je ne me sens pas forcée, répond Loïc en ignorant Marie. Je n'avais pas compris que je te plaisais. Alors, allons-y, répond l'Italienne en passant son bras sous le sien. Marie la regarde s'éloigner sans parvenir à sortir un mot. Elle voit Francesca ondulée, poser la tête sur l'épaule de Loïc qui l'entoure de son bras. Elle a envie de vomir. Ouh là là, c'est terrible. Marie, qui aime beaucoup Loïc, voit Loïc partir avec l'autre Italienne, la folle. Chapitre 64 Allongée sur son lit, Marie fixe le plafond. Elle ne se remet pas de la scène qui s'est jouée un quart d'heure plus tôt sur le pont supérieur. Quel conne ! Elle leur a mieux fait de s'écouter et de ne pas accorder la moindre importance à ce type. Il est encore pire que Rodolphe. Lui au moins ne faisait pas semblant d'être quelqu'un de bien. Il l'a eu. Elle n'aurait jamais imaginé ça. Il est très fort. Elle se lève pour déchirer tous ses messages lorsque quelqu'un frappe à la porte. Face à elle, Loïc se tient les côtes tellement il rit. J'aurais voulu que tu vois sa tronche dit-il en entrant dans la cabine. Marie ne sait pas quoi dire. Elle est sonnée. Ça va Marie ? Oh non, t'as quand même pas cru que j'étais sérieux ? Ouf ! Il n'a pas passé la nuit avec Francesca. Salut user et salut Eveia. T'as quand même pas cru que j'étais sérieux ? Bon si, mais non. T'as vraiment pensé que j'étais attiré par Francesca et que j'étais capable de te lâcher comme ça ? Je voulais juste lui donner une petite leçon. Sa gorge se dénoue un peu. Elle essaie de sourire, mais n'y parvient pas. T'avais l'air hyper sérieux. T'aurais pas pu me faire un signe ? Fallait qu'elle y croie. Elle aurait pu me voir avec la tête que tu faisais. Elle était obligée d'y croire. Elle secoue la tête. Le sourire s'installe sur ses lèvres. Merde, j'ai honte. Maintenant que tu le dis, c'était improbable. Limite, je suis vexé. Va falloir que tu apprennes à refaire confiance, dit-il en l'attirant vers lui pour l'embrasser. Il s'est passé quoi alors ? Donc, on est allé dans sa cabine. Bien sûr, elle m'a sorti le grand jeu. verre de vin, sous-entendu à peine voilé, décolleté en 3D. Elle n'a pas attendu longtemps avant de me sauter dessus. J'ai joué le jeu jusqu'à ce moment-là. Et puis, elle s'est approchée pour m'embrasser. Et, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit que je préférerais encore être débarqué en pleine mer et finir ma vie avec une méduse. Et je suis parti. Marie écarquille les yeux en riant. J'ai presque de la peine pour elle. Elle a failli faire vivre Marianne et Georges, je te rappelle. C'est vrai, à mon avis, demain, c'est notre tour. Dit-elle en secouant la tête. Possible, répond-il en l'embrassant dans le cou. Donc, il va falloir qu'on profite à fond de nos derniers moments, si tu vois ce que je veux dire. Marie fait un pas en arrière. J'ai une tête de méduse. Rire. Oui, parce qu'ils risquent d'être virés de la croisière si on apprend qu'ils sont en couple. Chapitre 65 Il est 3 heures du matin lorsque l'alarme incendie retentit. Marie se réveille en sursaut et a besoin de quelques secondes pour réaliser que son oreiller a le cœur qui bat. Loïc ouvre les yeux. La consigne en cas d'alarme est connue de tous les passagers. Ils doivent se rendre plus vite sur le plan supérieur avec leur gilet de sauvetage. Marie saute dans une robe. Loïc enfile son dîle. On est dans la merde, dit-il. Déjà, faut que je sorte d'ici sans que personne me voit. Ensuite, faut que je passe dans ma cabine chercher mon gilet. Tout ça pour une fausse alerte, comme chaque fois. Mais en pleine nuit, c'est une première, répond-elle en se dirigeant vers la porte. Alors, je sors d'abord. T'as qu'à attendre quelques minutes. Loïc la retient par le bras. Dis donc, tu partirais sans me dire adieu ? Adieu, Beaubrin. C'était pas trop mal comme dernière soirée. Alarme incendie. Salut Ayette. Il y a de l'agitation dans les couloirs. Des gilets oranges surmontés de mines endormies se pressent vers le pont supérieur dans un brouhaha assourdissant. Dehors, les croisiéristes attendent que la cause du déclenchement de l'alarme soit découverte pour rejoindre leur lit. Marie reste près de l'accès principal pour surveiller l'arrivée de Loïc. Rose n'est pas loin. Quelle honte ! Non mais quelle honte rumine-t-elle ! C'est de mieux en mieux cette croisière. Maintenant, il nous réveille en pleine nuit. Marie s'apprête à lui répondre quand elle entend une voix familière le faire à sa place. Vous êtes encore là, vous ? Camille a les yeux collés et les cheveux en bataille. J'étais en train de rêver de William, poursuit-elle en prenant soin de parler fort. J'allais avoir un orgasme quand l'alarme a sonné. Rose marmonne quelques mots et s'éloigne. Camille ricane. Francesca, appuyée contre un mur à deux pas de là, observe la scène avec un sourire en coin. Je ne sais pas pourquoi elle sourit, celle-là, dit Marie, mais ça ne me plaît pas du tout. Vingt minutes plus tard, Loïc n'est toujours pas sur le pont. Marie et Camille en font le tour plusieurs fois, sans succès. Dans son porte-voix, Arnold annonce aux passagers qu'il s'agissait d'une fausse alerte. La compagnie est désolée, ils peuvent regagner leur chambre dans le calme. Ils obéissent tout au moins pour la première partie de la consigne. Marie est arrêtée par Arnold au moment de franchir les portes. Madame Deschamps, le directeur demande à vous voir. Quoi, maintenant ? Oui, madame. Camille s'arrête à leur côté. Je peux l'accompagner ? J'ai bien peur que non, madame. Le directeur qui veut voir Marie en pleine nuit ? Ça sent mauvais. En suivant Arnold dans les couloirs, Marie sait ce qui l'attend. Loïc a certainement été surpris en sortant de sa cabine. Ils vont être débarqués et chacun rentrera chez soi. Ce sera inutile de lutter. Le directeur de croisière a prouvé qu'il n'avait pas été livré avec l'empathie à la naissance. C'est la gorge serrée qu'elle entre dans le bureau qu'elle commence à connaître. Le directeur est à sa place, un caramel dans la bouche. Face à lui sont assis Loïc, Penaud et Francesca, triomphante. Arnold fait signe à Marie de prendre place sur la chaise libre à leur côté. Elle s'exécute. Comme nous sommes en pleine nuit, je vais aller droit au but, attaque le directeur. Le règlement que vous avez signé stipule que les couples sont interdits sur cette croisière. Vous confirmez ? Oui, répondent Marie et Loïc. Lorsque l'alarme a retenti, Mme Rimini, ici présente, est venue me trouver pour me conseiller de guetter votre cabine. Je l'ai donc fait. Sur mon écran, la vidéo surveillante de votre couloir a révélé vos secrets. Marie baisse la tête. C'est foutu. Mme Deschamps et M. Leguenek, il semble que vous ayez passé une partie de la nuit ensemble et je me suis laissé entendre dire que ce n'était pas la première fois. Je confirme, dit Francesca. Comme vous le savez, je suis très à cheval sur le règlement mais il y a une chose que j'aime encore moins que les manquements au règlement, c'est la méchanceté et le chantage. Il prend un deuxième caramel et le mâche longuement. Au fond de la pièce, Arnold tente de masquer son sourire. Loïc soupire. Mme Rimini, reprend le directeur en regardant Francesca. Depuis le début de cette croisière, vous utilisez de votre statut d'auteur de guide touristique pour nous menacer. Je vous ai fait surclasser. Je vous ai obtenu des excursions personnalisées. J'ai renvoyé la serveuse du snack qui ne vous avait pas salué. J'ai fait débarquer un couple de personnes âgées et supporter vos plaintes pendant presque trois mois. Francesca se lève d'un bon. Comment vous faisiez-vous me parler ainsi ? Vous savez qui je suis, je peux détruire votre réputation. Oui, vous le pouvez mais vous ne le ferez pas. Marie et Loïc se lancent un regard interloqué. Le directeur tourne l'écran de son ordinateur vers eux. L'image n'est pas nette mais suffisamment pour distinguer Francesca qui sort de sa cabine, se dirige vers l'alarme incendie, décroche le marteau, tape un grand coup de dent et regarde sa cabine en courant. C'est Francesca qui avait déclenché la fausse alarme. Aïe 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 aïe. Elle se laisse retomber sur sa chaise. Arnold étouffe un rire. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça et je ne veux pas le savoir, poursuit le directeur. Ce que je sais, c'est que vous quitterez cette croisière dès demain par vos propres moyens et que vous rédigerez un avis objectif. Sinon, cette vidéo sera envoyée au supérieur. Est-ce clair ? Est-ce clair ? répète-t-il. C'est tout à fait clair, rugit-elle. Je me casse de cette croisière merdique avec un grand plaisir. Francesca se lève, fait une révérence et quitte la pièce d'un pas assuré. Marie et Loïc se sourient. Ne fanfaronnez pas, dit le directeur. Cela me reviendrait cher de vous faire débarquer alors que la croisière est bientôt terminée. Mais je vous ai à l'œil. Je ne tolérerai aucun dérapage. Journaliste ou pas journaliste. Vous pouvez retourner dans vos cabines. Merci beaucoup, dit Marie en quittant le bureau. Un homme qui mange des bonbons a forcément bon cœur. Comme c'est caramel, tu choques Arnold, dur à l'extérieur, mou à l'intérieur. Ok, fin du chapitre. Chapitre 66 Il faut que je te parle. Camille a l'air gênée. Je suis en train de regarder l'orthographe de Génée. Camille, qui est une femme, a l'air gênée. Génée est écrit E et non E E. Et c'est normal parce que Génée s'accorde avec l'air. Camille a l'air gênée. Assez sur le balcon de Marie, elle partage leur petit déjeuner en admirant le port d'Alexandrie qui approche. Une famille de dauphins leur souhaite la bienvenue. T'es bien sérieuse d'un coup ? C'est rien de grave ? Demande Marie en trempant ses lèvres dans son chocolat chaud. Non, non, mais j'ai pris une décision et je voulais te l'annoncer. Je t'écoute. Camille prend une longue inspiration. Je vais rejoindre William à Auckland pour voir si ça peut marcher entre nous. on croit moyen aux relations à distance. Marie pose son mug. Mais c'est une super nouvelle. Je te souhaite que ça marche, ma puce. Il en dit quoi ? C'est lui qui a insisté. Il voulait même venir à Bordeaux mais avec son boulot c'est plus compliqué. Je suis heureuse pour toi. Tu as bien raison. C'est maintenant qu'il faut foncer. Mais ça va ? T'as l'air stressée ? Camille se râcle la gorge parce que je te l'annonce au dernier moment que je n'ai pas réussi à le faire avant. Mon vol est à 15h. À 15h quel jour ? Aujourd'hui. Quoi ? S'écrit Marie. Tu pars d'Alexandrie ? Mais c'est l'avant-dernière escale. Dans trois jours on est à Marseille. Je sais mais tu me connais je ne suis pas patiente. J'ai déjà la tête là-bas je n'arrive plus à profiter. Ah merde je ne m'étais pas préparé à ça mais c'est une bonne nouvelle vraiment. C'est juste que tu vas beaucoup me manquer. Camille a le menton qui tremble. Allez poursuit Marie en la prenant dans ses bras. De toute manière on est arrivé à la fin. Faut qu'on profite de nos dernières heures ensemble. Après William te consolera. Ok Camille quitte la croisière pour rejoindre le bel homme qu'elle a rencontré à Auckland en Nouvelle-Zélande. Salut à ce ciel. Chapitre 67 La cabine de Camille est vite rangée. Ses affaires s'entassent dans deux valises et ses souvenirs dans sa tête. Elle se remémore quelques anecdotes pour alléger l'atmosphère. Leur rencontre autour d'une paella la tête d'âne au bord de la falaise leur journée au lit avec la gueule leur sourire sur le balcon de Marie mais les larmes ne sont pas loin. Camille fait un dernier tour de la pièce et s'assoit sur le lit. Attends, il faut que je fasse un dernier truc. Ce qui se passe sur la croisière reste sur la croisière. Son smartphone entre les mains elle efface une à une les photos de ses proies. Le portugais, les antillais, les américains tous disparaissent de l'écran. C'était une chouette parenthèse dit-elle en rangeant son téléphone dans son sac. Maintenant je suis prêt à me poser. un petit cours pour éclaircir l'accord entre le verbe et l'adjectif. Là tout de suite là c'est lecture d'abord mais un adjectif je vais te répondre rapidement un adjectif ne s'accorde pas avec le verbe il s'accorde avec le sujet. ou le nom le nom auquel il se rattache n'est pas avec un verbe. L'aéroport international Borg el-Arabe est situé à une quarantaine de kilomètres d'Alexandrie dans le taxi qui les y mène les deux femmes sont silencieuses. Marie essaie de trouver des sujets de conversation pour dédramatiser montrer à Camille qu'elle ne lui en veut pas mais rien ne vient alors elle se tait et essaie de dissoudre la boule qui lui brûle la gorge. Sans Anne leur groupe a déjà été amputé maintenant elle va se retrouver en solo. Il y a trois mois c'est ce qu'elle voulait la dâge mieux vaut être seule que mal accompagnée la guidait alors avec ses amis elle s'est rendue compte que bien accompagnée mieux valait être plusieurs. Camille ne desserre pas les dents une fois dans l'avion elle se concentrera sur ses projets sur William mais pour l'instant elle a le coeur lourd. Cette aventure a changé sa vie bien plus qu'elle ne l'imaginait elle pensait faire un break puis reprendre sa vie là où elle l'avait laissé au lieu de ça elle part à l'autre bout du monde pour trouver un homme qu'elle connaît à peine elle a perdu son travail mais a gagné des amis surtout elle a grandi elle savait que quitter la croisière lui serait difficile elle a toujours eu beaucoup de mal avec les adieux en partant avant la fin elle les écourte un peu mais la douleur a quand même trouvé le temps de se glisser dans ses bagages le taxi s'arrête devant l'aéroport Marie lui prend la main ça va aller on s'envoie bientôt au mariage Camille plonge la main dans son sac tiens en parlant de mariage il te revient à toi maintenant un que t'es contente le museau aplati de Doudou se retrouve dans les bras de Marie oui elle est contente elle garde ainsi un petit bout d'âne de Camille avec elle en se dirigeant vers l'embarquement Camille se retourne plusieurs fois Marie lui envoie des baisers à travers la vitre jusqu'au dernier moment les deux affichent un grand sourire c'est à la seconde où elles ne se voient plus qu'elles laissent couler leurs larmes c'est la fin voilà Camille va rejoindre son bel homme en Nouvelle-Zélande et maintenant il n'y a plus que Marie sur la croisière ses deux amis sont partis salut Zach chapitre 68 viens je vais te changer les idées Loïc attend Marie sur la passerelle à son retour de l'aéroport elle avait prévu de se mettre en boule sous sa couette et d'y passer la soirée avec Doudou mais elle attrape la main qui lui tend et le suit dans les couloirs du paquebot sans trop de résistance devant sa cabine il passe derrière elle pose la main devant ses yeux et ouvre la porte Tadam fait-il en enlevant sa main sur le bureau il y a disposé une bouteille de coca une d'oasis et un saladier rempli de bonbons dragibus dragibus carambar malabar ourson en chocolat fraise tagada carensac réglisse banane et langue qui pique Loïc referme la porte rien de tel qu'une soirée régressive pour faire du bien au moral assis-toi Marie enlève ses chaussures et s'installe en tailleur sur le lit assis-toi assis-toi ça me fait penser que je pourrais en parler dans un tiktok je note parce que on peut dire assis-toi ou assis-toi les deux sont possibles voilà donc ça fera un tiktok assis-toi dit Loïc Marie enlève ses chaussures et s'installe en tailleur sur le lit c'est adorable ça me touche beaucoup attends t'as pas tout vu il la rejoint pose le saladier à leur côté et appuie sur la télécommande la télé joue un générique qu'elle reconnaît aussitôt dirty dancing elle se met à rire c'est exactement ce dont j'avais besoin dit-elle en prenant un ourson en chocolat avant de se caler contre les coussins deux heures plus tard le saladier est presque vide le film est fini la boule dans la gorge de Marie est quasiment disparu ils ont passé la soirée à rire à discuter entre deux scènes à se goinfrer il a deviné ce qu'il lui fallait comme s'il la connaissait parfaitement Rodolphe n'aura même pas remarqué son chagrin d'autres lui auraient proposé un restaurant mais Loïc non il l'a comprise et ça commence à lui faire peur elle a peur de tomber amoureuse mais elle l'est déjà à mon avis je vais y aller dit-elle en se relevant attends il manque le final Loïc attrape plusieurs emballages jaunes dans le saladier se met debout au pied du lit et en défroisse un connais-tu la blague de la chaise elle est pliante Marie secoue la tête en riant oh non tu vas quand même pas me lire les blagues carambar on a dit que c'était une soirée remontage de morale il faut ce qu'il faut répond-il en dépliant un deuxième emballage que font deux brosses à dents le 14 juillet aucune idée facile un feu dentifrice Marie fait mine de se boucher les oreilles si tu continues ça va avoir l'effet inverse je vais tomber en dépression arrête elles sont super drôles elle se lève à son tour et se poste face à Loïc ok on va faire une battle de blagues pourries dit-elle le premier qui rit a perdu d'accord tu commences tu sais avec quoi on ramasse une papaye avec une foufourche mouais répond Loïc en se mordant les joues tu sais ce qu'est un canif c'est un petit fien Marie pince ses lèvres pour ne pas rire bof bof à moi c'est un pingou qui respire par le cul un jour il s'assoit et il meurt bataille des blagues pourries ça c'est drôle moi ça me fait rire je les avais déjà entendus les lèvres de Loïc tremblent il essaie de les maintenir immobiles en vain son rire monte dans sa gorge et éclate face à une Marie triomphante j'ai gagné j'ai gagné crie-t-elle en sautillant Loïc pleure de rire ah oui le coup du pingouin je ne vais pas m'en remettre c'est mes filles qui me l'ont raconté j'en oublie la plupart mais celle-là m'a marqué bon j'ai gagné quoi ce que tu veux tout ce que je veux demande-t-elle en s'approchant de lui lentement tout ce que tu veux répond-il en caressant son bras elle lui tend ses lèvres ferme les yeux et au moment de l'embrasser lui murmure ce que je veux c'est que tu apprennes des blagues portables pardon des blagues potables il en va de ton bien-être et elle rit ramasse ses chaussures et quitte la cabine en courant elle quitte la cabine c'est dommage parce qu'on arrive au chapitre 69 chapitre 69 Marie fouille son sac à la recherche de sa carte félicita en quittant sa cabine pour l'excursion à Savonne ce matin elle l'a jetée dedans sans prendre le temps de la ranger dans son portefeuille elle qui classait ses DVD par couleur de la tranche puis par ordre alphabétique elle ne se reconnaît plus dans la pochette intérieure ses doigts rencontrent une feuille de papier surprise elle la retire et la déplie Marie je ne suis pas très douée pour dire ces choses là mais je ne pouvais pas partir sans te le faire savoir alors voilà je te l'écris tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse de vous avoir connu toi et Anne on n'a passé que trois mois ensemble mais je sais déjà que je ne veux plus me passer de vous vous comptez je te remercie pour tous ces moments que je n'oublierai jamais pour ces discussions pour tes conseils pour ton ouverture d'esprit surtout pour tous ces fourrières je te souhaite tout le bonheur que tu mérites pour la suite avec ou sans lui je t'embrasse fort 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 putain je suis vachement plus joli par écrit plus poli pardon ça c'est une phrase drôle parce qu'elle dit putain je suis vachement plus poli par écrit elle dit qu'elle est poli dans la même phrase où elle écrit putain ps prends soin de doudou il est très triste de ne pas vibrer un petit croquis représentant les trois femmes de dos accoudées à une rambarde face à la mer conclut le message plantée devant sa cabine Marie sourit Camille l'a certainement glissé dans son sac durant le trajet pour l'aéroport marrant il est quasiment identique au mot qu'elle a discrètement caché dans le sien au même moment oh c'est mignon les deux copines qui se glissent des petits mots dans leur sac salut héritier artialakaturis est abonné merci à toi chapitre 70 il reste deux chapitres dernière nuit assise sur le balcon Marie admire une dernière fois ce spectacle qu'elle aime tant la lune se reflète dans l'eau noire le ciel est parsemé de taches de lumière après le dîner du commandant Loïc a senti la mélancolie de Marie il a insisté pour ne pas la laisser seule cette nuit en réalité elle a besoin de l'être dès qu'il s'est endormi elle s'est glissée sur le balcon elle allume une cigarette piquée dans son paquet il faut qu'elle soit isolée pour repenser aux 100 jours qui viennent de s'écouler pour faire le bilan en posant un pied sur le paquebot trois mois auparavant elle était sûre de sa décision beaucoup moins de sa direction elle fuyait sa vie balisée et cherchait un autre chemin elle a trouvé bien plus que ça il y a eu Anne et Camille qui sont dans presque tous ses souvenirs sa rencontre la plus inattendue mais aussi la plus importante elle a souvent envié les amitiés de ce héros du petit écran elle avait fini par se dire que c'était comme le grand amour un truc qui n'existait pas aujourd'hui elle sait avec certitude qu'elle a deux amis elles étaient toutes les trois à une période charnière en se rencontrant fragilisées en quête de bonheur ça crée des liens forts il y a eu Rodolphe qui ne l'a pas laissé partir si facilement elle pensait n'avoir aucune nouvelle pendant ces trois mois elle croyait qu'il mettrait son départ à profit pour s'organiser une nouvelle vie avec une nouvelle femme et de nouvelles maîtresses il l'a étonné elle ne le pensait pas si attaché à ses projets il y a eu Manaka l'entreprise de tricot un projet fou rapidement devenu réalité elle commence à y croire ta passion va peut-être devenir son métier si seulement il y a eu les voyages les découvertes les paysages à couper le souffle les dauphins les habitants d'ailleurs les visites de musées de monuments les couchers de soleil les rencontres toutes ces premières fois désormais lorsqu'elle regardera un reportage elle pourra dire j'y étais il y a eu la vie à bord les chocolats chauds sur le balcon les spectacles variés les soirées de gala les tenues de soirée la parenthèse dans les tâches ménagères le roulis qui aidait à bien dormir le bruit de l'eau l'air marron les nuits étoilées sur les transats du pont supérieur l'animation permanente les autres passagers qui font se sentir moins seul la piscine son quotidien pendant 100 jours il y a eu Loïc l'homme aux cheveux gris un imprévu avec lui ça a mal commencé elle ignore encore comment ça se terminera comment ils se diront au revoir si elle l'oubliera vite elle a lutté mais elle s'est habituée à sa présence attachée même il restera un souvenir précieux il y a eu elle ses retrouvailles avec elle-même au fil des semaines la carapace dans laquelle elle s'était enfermée a craqué et Marie s'est découverte elle a souvent pensé à la petite fille qu'elle était elle s'est souvent demandé ce qu'elle penserait de celle qu'elle est devenue dans son imagination ce soir la petite fille sourit les bras de Loïc s'enroulent autour de ses épaules tout va bien demande-t-il oui ça va tu veux que je te laisse seule non j'ai fini répond-elle en lui prenant les mains reste avec moi est-ce qu'ils vont rester ensemble après la croisière j'espère que oui merci beaucoup prof grâce à vous je m'améliore dans le parler j'en suis très heureux Quadio Ammanijul dernier chapitre et après il y aura l'épilogue et après il y aura les remerciements et ensuite ce sera terminé alors chapitre 71 Marseille est dans le froid sur le quai des dizaines de personnes sont venues accueillir leurs proches Marie traîne dire adieu à la cabine 578 est difficile les oreillers blancs le clapotis le sol qui grince dans la salle d'eau le transat du balcon le mug bleu la vue chaque jour différente tout ça va lui manquer pendant trois mois ça a été son foyer elle est en train de fermer la valise verte lorsqu'elle voit une enveloppe glisser sous la porte elle sourit en la ramassant la dernière lettre de Loïc voici la dernière lettre de Loïc il y a des ombres dans je t'aime pas que de l'amour pas que ça des traces de temps qui traînent il y a du contrat dans ces mots là tu dis l'amour à son langage et moi les mots ne servent à rien s'il te faut des phrases en otage comme un saut sur un parchemin alors sache que je sache le sache que je et ça c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman ça sache que je oui oui c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman que Loïc lui envoie comme une lettre il y a mourir dans je t'aime il y a je ne vois plus que toi mourir au monde à ses poèmes ne plus lire que ses rimes à soi un malhonnête stratagème ces trois mots là n'affirment pas il y a une question dans je t'aime qui demande et m'aimes-tu toi c'est vrai ça quand on dit je t'aime on aime bien que l'autre le dise également alors sache que je sache le sache que je salut chaque camarade Marie retourne la feuille il n'y a que les paroles de Goldman les autres fois Loïc y ajoutait quelques mots là non elle relit les paroles qu'elle connait par coeur en cherchant à décrypter le message qu'il a voulu faire passer c'est ambigu il peut y en avoir deux soit il lui avoue être tombé amoureux mais n'ose plus dire ce mot galvaudé soit au contraire elle ne doit s'attendre à rien il ne veut plus aimer soit il a envie de la revoir soit leur histoire s'arrête ici elle ne sait même pas ce qu'elle veut elle comment pourrait-elle saisir la signification d'un texte à double sens sa tête lui dicte de laisser tomber ses histoires de midi net elle va avoir suffisamment de choses à gérer entre les divorces le déménagement les tricots et le reste pour s'engager dans une relation à distance son coeur lui conseille de ne plus brider ses sentiments et de faire confiance à l'avenir ce serait dommage de le laisser filer sans prendre ses coordonnées elle range l'enveloppe dans son sac ils ont l'occasion d'en discuter tout à l'heure sur le quai en se disant au revoir deux coups frappés à la porte la font sursauter pourvu que ce soit lui derrière la porte Marianne et Georges ne se lâchent pas la main nous voulions vous dire au revoir Marie dit la vieille dame d'une voix tremblante les yeux de Marie se remplissent d'eau merci Marianne j'espérais vous voir une dernière fois je tenais à vous souhaiter d'être heureux tous les deux merci Marie c'est grâce à vous tout cela dit Georges en lui prenant la main si vous n'étiez pas intervenu nous serions rentré chez nous sans avoir pu vivre notre histoire c'est normal c'était injuste vous allez faire quoi maintenant mes enfants veulent absolument que j'aille vivre dans une résidence pour personnes âgées répond Marianne pas un de ces mouroirs déprimants non une jolie résidence avec des logements indépendants avant je ne voulais pas quitter la maison dans laquelle j'ai vécu avec mon rejet maintenant je suis prête Georges regarde la vieille dame avec tendresse je compte convaincre les miens de me laisser vivre dans la même résidence ajoute-t-il c'est loin de chez eux mais ils comprendront que mon bonheur est là-bas les deux petits veux ils vont vivre dans la même résidence je suis heureuse pour vous s'exclame Marie vous êtes tellement beaux tous les deux nous devons vous laisser nos enfants nous attendent dit Marianne en l'embrassant chaleureusement puis elle entraîne George vers leurs dernières années ultra-crépidarianisme je connais pas je ne connais pas ultra-crépidarianisme le fait de s'exprimer en dehors de son domaine de compétences en donnant son avis sur un sujet pour lequel on n'a pas ou trop peu de compétences ok c'est exprimé sur un sujet que tu ne maîtrises pas et si si tu me permets que je le note pour en parler dans un TikTok ultra-crépidarianisme Arnold est posté dans le hall d'entrée exactement au même endroit qu'à l'embarquement mais aujourd'hui c'est dos à la porte qu'il salue un à un chaque passager de l'ascenseur Marie l'observe la gorge serrée c'est lui qui les a accueillis Anne et elle elles étaient perdues dans ce gigantesque hall ne sachant pas à quoi ressemblerait leur aventure c'était il y a trois mois elle balaie le hall des yeux à la recherche de Loïc entre les passagers qui se pressent vers la sortie pour retrouver leurs proches et ceux qui s'enlacent longuement pour se dire adieu il y a du monde elle repère Rose en grande discussion avec un membre de l'équipage sans doute est-elle en train de râler songe-t-elle avec amusement mais aucun signe de Loïc elle la retrouvera sur le quai comme ils l'ont prévu Suspense est-ce qu'ils vont continuer à se voir Marie et Loïc Doom merci prof coucou mon coeur coucou ma chérie on arrive à la fin du livre je vais pouvoir te le rendre bon retour bon retour madame merci d'avoir choisi notre compagnie Arnold arbore son indélébile sourire en tendant la main à Marie elle hésite quelques secondes et s'avance pour lui faire de la bise au revoir Arnold votre sourire a été un de mes petits bonheurs quotidiens son sourire s'élargit tandis qu'elle s'éloigne vers la sortie Loïc est sur le quai mais il n'est pas seul un couple assez âgé et deux adolescents le serrent dans leurs bras à tour de rôle sans doute ses parents et ses enfants qui ont souhaité lui faire une surprise Marie passe à côté d'eux entraînant ses valises et son coeur lourd elle ne va pas pouvoir lui dire au revoir ils ne vont pas pouvoir échanger leurs coordonnées elle ne le reverra plus jamais comme étant vrai que ça se termine comme ça elle essaie de repérer un taxi et de retenir ses larmes lorsqu'elle entend deux voix familières derrière elle elle a à peine le temps de se retourner que deux ouragans lui sautent au cou en criant ses filles ses chéries elle les embrasse elle les serre elle les sent on t'a fait la surprise maman s'écrit Justine en riant on a mis du temps à te reconnaître avec ta nouvelle coupe t'es trop canon ajoute Lily derrière elle Loïc lui adresse un sourire compris elle a envie de courir le retrouver de l'embrasser devant tout le monde de lui demander s'il veut la revoir Paris et Morlaix ce n'est pas si loin elle pourrait passer des week-ends chez lui ils rempliraient leurs poumons d'air iodé leur journée de tendresse ils se feraient des confidences et des caresses toute la nuit ils écriraient leur prenant sur le sable et leur avenir ensemble mais elle ne peut pas pourquoi elle peut pas si elle veut elle peut allez maman on y va l'avion est dans deux heures on rentre à la maison Marie sourit attrape la poignée de la valise verte pendant que ses filles se chargent du reste et les suit vers le parking une dernière fois elle jette un regard au majestueux bateau qui l'a porté dans tous les sens du terme durant ces trois derniers mois puis elle se retourne et regarde Loïc il parle à son fils en souriant maintenant elle en est sûre cette faussette va lui manquer fin de la parenthèse et fin du chapitre on ne sait toujours pas s'ils vont se revoir il ne reste plus que l'épilogue lisons l'épilogue le parvis de la mairie est désert le fiancé et les invités attendent l'arrivée de la mariée à l'intérieur la voiture recouverte de fleurs se gare à quelques mètres des marches et Anne en descend suivie de Marie et Camille les deux témoins inspectent une dernière fois la tenue de la rame ok donc là c'est le mariage d'Anne Camille et Marie sont les témoins t'es magnifique répète pour la dixième fois Marie en arrangeant le bas de sa robe parmi les choses qui déplaisent à Anne dans le mariage il y avait la robe le voile le lancer de riz les rubans sur les voitures et tout ce qui faisait ressembler ce moment à une immense pièce de théâtre c'était décidé elle porterait un ensemble ivoire qu'elle pourrait remettre ensuite pas de fioriture au fur et à mesure du préparatif son avis a lentement évolué c'est dans une robe de mariée blanche au jupon gonflé par un double cerceau un voile sur la tête et un bouquet à la main qu'elle trépigne d'impatience de dire oui à Dominique elle m'a tellement plu que j'ai les prises aussi en ivoire j'ai les jambes qui tremblent les filles heureusement que vous êtes là Camille rajuste une dernière fois le voile tu croyais quand même pas qu'on allait louper ça on est des témoins bordel les trois femmes sont à quelques pas de l'entrée de la mairie lorsqu'une vieille dame en sort et vient à leur rencontre Marianne je suis heureuse que vous ayez pu venir s'écrit Anne en l'embrassant c'est avec plaisir répond-elle depuis que nous avons emménagé dans notre nouvelle résidence nous n'avons pas beaucoup voyagé mon Georges et moi ce séjour à Paris est un enchantement nous sommes émus de tous vous revoir pour ce joyeux événement la vieille dame sert Marie et Camille dans ses bras puis fait signe à Anne de se retourner d'une main tremblante elle fouille son petit sac blanc et en sort quelque chose qu'elle accroche au cou de la Marie son Camille oh Marianne dit Anne en retenant ses larmes mais vous l'avez acheté je ne peux pas il ne me plaît plus répond Marianne en balayant l'objection de sa main et puis il vous va beaucoup mieux à vous la salle est petite et il y règne une chaleur difficilement supportable mais les invités n'y prêtent pas attention tous guettent l'arrivée de la mariée et les larmes dans les yeux de son promis les deux arrivent en même temps sous les applaudissements salut apocangok assise à côté de leur amie Marie et Camille sont aux premières loges de sa joie sur le bureau du maire elles ont installé un troisième témoin Doudou la peluche Camille se retourne et cherche dans la foule celui qui l'accompagne William est au fond de la salle et la regarde en souriant il ne parle pas encore suffisamment français pour comprendre tout ce qui se dit mais il semble gagner par l'euphorie ambiante le bonheur est un langage universel il y a six mois Camille s'est envolée pour l'inconnu à l'autre bout de la planète aujourd'hui l'autre bout de la planète est sa maison l'inconnu son quotidien William l'attendait à l'aéroport avec ses grands yeux noirs et une clé de son appartement leurs retrouvailles ont été encore meilleures que dans son imagination la banquette arrière de la voiture s'en souvient encore il lui a fait une place dans ses placards et dans sa vie elle s'y est plus avant elle William aussi avait eu un tableau de chasse bien garni se débarrasser de celle qui venait sonner chez lui a demandé un peu de temps et une officialisation leurs deux noms sont désormais inscrits sur la porte ok donc Camille ça se passe bien avec son nouvel son nouveau copain néo-zélandais bonsoir Marcelo content d'être sur ton live content que tu sois là j'apporte tu apprends tu apprends le français je pense que t'as voulu dire je t'en prie Marcelo tiens il y a maman qui est là aussi au bout d'un mois ils sont venus passer deux semaines à Bordeaux William a été présenté à la famille et aux amis tous ont pensé que Camille avait complètement perdu la tête et qu'elle reviendrait vite seul son père a compris que ce n'était pas le cas il la serrait fort dans ses bras en lui disant que sa mère aurait été fière elle a vidé son appartement et s'est occupé des formalités de son licenciement Julien fumait une cigarette devant l'agence quand elle en est sortie il la saluait poliment elle lui a envoyé un large sourire et a rejoint sa voiture en faisant tanguer ses hanches s'il savait que sans lui elle ne serait pas partie et n'aurait jamais rencontré William bonsoir best trailers bonjour je regarde tout le temps tes vidéos on apprend beaucoup de choses mais avec plaisir à Auckland elle a reçu plusieurs propositions via le formulaire de contact de son blog une agence de publicité renommée l'a ajoutée à son catalogue d'illustrateurs désormais en plus des revenus générés par Manaka elle gagne sa vie en dessinant pour des campagnes de communication la plus belle opportunité est venue d'un éditeur elle vient de mettre le point final au livre qui sera édité en fin d'année le tour du monde en 80 mecs elle va écrire un livre sur son histoire bientôt ils quitteront le petit appartement de William pour un plus grand mais dans le même immeuble il s'y voit déjà avec sa grande baignoire d'angle son îlot central dans la cuisine sa baie vitrée donnant sur la ville son bureau lumineux et sa petite chambre blanche juste à côté de la leur Camille caresse son ventre en souriant plus que six mois avant qu'elle rencontre son petit machin qui chie et qui braille oh elle est enceinte anne et dominique se tiennent les mains en se regardant dans les yeux anne madeleine arlette duval acceptez-vous de prendre pour époux dominique pierre morin ici présente oui je le veux dominique pierre morin acceptez-vous de prendre pour épouse anne madeleine arlette duval ici présente oui je le veux je suis vraiment fier d'être abonné merci best trailers au nom de la loi je vous déclare mari et femme les jeunes mariés s'embrassent sous les applaudissements et les flashs des invités derrière son appareil Yanis ne manque pas une scène ce sont des moments d'intimité que tu n'auras pas à voler lui a dit Anne en riant de temps en temps il vérifie sur l'écran si les clichés sont réussis chaque fois il se dit qu'il doit absolument arrêter de prendre Angélique en photo et se concentrer sur le couple du jour il aura tout le temps de la mitrailler lorsqu'ils auront emménagé ensemble le mois prochain décidément il y a plein de couples qui se sont formés pendant la croisière alors que c'était interdit Anne se félicite d'avoir choisi du maquillage waterproof elle a réussi à retenir ses larmes pendant 10 minutes mais elles ont finalement fugué Marie debout à ses côtés tient le petit coussin en satin sur lequel sont posées les alliances elle ne les a pas oubliés elle lance la cousine d'Anne en riant en passant l'anneau aux doigts de Dominique elle savoure pleinement elle croyait ne jamais le revoir et là ils se promettent de rester côte à côte jusqu'à leur dernier souffle elle connait le manque elle sait à quel point c'est douloureux de se dire qu'on ne se serrera plus jamais pas facile à dire elle sait à quel point c'est douloureux de se dire qu'on ne serrera plus jamais quelqu'un contre soi c'est une chance c'est grâce à ça qu'elle apprécie désormais chaque seconde passer avec lui j'apprécie j'apprécie beaucoup tes vidéos merci je ne sais pas comment ça se dit aide-moi avec le français comment puis-je t'aider c'est un lieu idéal pour faire connaissance une croisière possible j'en ai jamais fait ils ont passé un mois à Phuket sur Koyao Neu c'était à la fois comme s'ils ne s'étaient jamais quittés et comme s'ils venaient de se rencontrer ils ont fait de la plongée l'amour de la bronzette se sont écrits des petits mots ont prévu de sauter en parachute mais Anne a renoncé au dernier moment ils ont mangé toutes sortes de poissons fait l'amour encore dormi au bord de la piscine discuté dormi au bord de leur piscine privée refait l'amour à leur retour en France après un vol les ongles plantés dans les cuisses Anne a retrouvé son appartement son chat et son quotidien avec Dominique elle a quitté son logement refuge et rempli les placards de ses affaires elle n'aime pas l'avouer mais cette pause a été bénéfique elle a réalisé que le bonheur se cachait dans les petits moments du quotidien lorsqu'elle pensait l'avoir perdu tout lui manquait même les choses auxquelles elle ne prêtait pas attention ou celles qu'il agaçait désormais elle les apprécie se brosser les dents avec lui m'entendre mâcher la bouche ouverte étendre ses chaussettes le voir claquer les portes l'écouter noyer ses histoires de détails sans importance il est là Dominique enfile la bague à l'annulaire d'Anne je vous aime madame comme tous les autres invités Marie chante un morceau choisi par les mariés tu es de ma famille de Jacques Bellemann et crever le silence quand c'est à toi que je pense je suis loin de tes mains loin de toi loin des tiens mais tout ça n'a pas d'importance sur un bateau de croisière oui idéal pour faire connaissance c'est à vous de me dire comment on va faire ça SVP cher monsieur si t'as envie qu'on se parle tu peux venir me parler sur Instagram le lien est dans mon profil TikTok salut Yacine Loïc est au dernier rang à côté de William les yeux rivés sur les paroles comme chaque fois qu'elle le regarde Marie sent des chatouilles dans son ventre ah je m'en doutais que Loïc était là le retour a été brutal Rodolphe avait fait changer les sirures elle a dû faire appel à un huissier pour récupérer ses affaires en entrant dans ce qui avait été son foyer pendant 20 ans elle s'est sentie étrangère ce n'était plus chez elle elle a rempli quelques cartons et emménagé dans une chambre d'hôtel en attendant d'avoir un revenu régulier pour qu'un propriétaire accepte de lui louer un appartement c'est au bout de 3 semaines qu'elle a reçu un appel de Loïc c'est le temps qu'il lui avait fallu pour réussir à obtenir la liste des passagers en usant de sa carte de presse il a entrepris d'appeler toutes les maris Anne et Camille présentes sur le paquebot il a fini par tomber sur la bonne Anne qui était ravie de lui donner les coordonnées de Marie et de garder le secret je lui en dois une depuis l'histoire du guide à Hawaï elle a dit Marie est en train de taper Loïc cheveux gris bretagne dans google quand il a appelé elle a failli tourner de l'oeil bah oui c'était obligé qu'ils se revoient ils sont tombés amoureux je suis en route je dois quitter ton live avec regret il faut que je rentre et bien à la prochaine Marcelo que Dieu vous bénisse davantage merci à toi best ils se sont revus dans un endroit neutre puis chez lui puis dans son provisoire chez elle puis encore chez lui sans l'environnement du voyage ils ont eu peur que ça ne prenne pas ça a pris ils passaient leur journée à discuter faire l'amour rire manger dès que le divorce a été prononcé Marie a présenté Loïc à ses filles vous ressemblez à des ados c'est mignon a dit Justine un peu ridicule mais mignon a ajouté Lily les enfants de Loïc ont été un peu plus réticents mais peu à peu leurs relations s'adoucissent ils ne vivent pas ensemble par choix ils n'en ont pas envie peut-être qu'elle viendra peut-être pas mais ils ne se sont pas trop loin non plus c'est à Quarantec qu'elle habite désormais à 2 minutes de l'océan 5 de la maison de Loïc 3 de la boutique de laine il la rejoint plusieurs fois par semaine elle frémit d'excitation chaque fois que l'interphone sonne courage à vous merci sympa UC ça veut dire quoi UC ? je respecte ce que vous faites merci sympa vous avez un titre de livre de vocabulaire le dictionnaire il y a plein de vocabulaire dedans et sinon tous les livres courage merci Marthe ah tu voulais dire coucou un livre de vocabulaire le dictionnaire ou tous les livres tous les livres il y a du vocabulaire Lily et Justine arrivent chaque vendredi soir et repartent le dimanche matin pour retrouver leur père jusqu'au lundi elles ont leur chambre avec un lit superposé comme quand elles étaient petites Marie leur a laissé le soin de la décorer et elle s'est chargée des autres pièces elle a mis des couleurs des lumières partout des photos de la croisière au mur et décoré sa chambre comme l'était sa cabine même le balcon est là avec un petit bout d'océan au loin entre deux toits le succès de Manaka ne se dément pas la marque bénéficie d'une belle visibilité et les ventes augmentent chaque mois Marie en vit bien sans avoir à demander le moindre centime à Rodolphe elle a même embauché une de ses nouvelles voisines passionnée de tricot pour accroître la production Camille imagine régulièrement de nouveaux visuels Marie, Anne et elle parlent de ça et de tas d'autres choses lors de la rappel visio-hepdomadaire entre deux refrains Loïc lui envoie un baiser le coeur de Marie fait un saut périlleux dans sa poitrine elle avait tort à 40 ans aussi l'amour peut être illimité le mot juste oui le mot juste pour apprendre du vocabulaire merci Diane salut Morgane ou Morgan puisque je connais un Morgan pourquoi vous n'affichez le sujet qui vous est en train de lire je n'ai pas compris ta phrase mais si tu veux savoir le livre que je suis en train de lire il est là à 4h du matin la plupart des invités sont partis Marie, Anne et Camille se retrouvent autour d'une bouteille de vin Marie tend une enveloppe à Anne voici le cadeau de mariage de la part de Manaka mais il ne fallait pas les filles ça nous fait plaisir répond Camille ouvre Anne obéit et sort une carte de l'enveloppe j'ai enlevé mes lentilles à cause des larmes je n'arrive pas à lire c'est quoi ? c'est un billet pour une croisière d'une semaine on part toutes les trois le mois prochain tout est arrangé avec ton mari et ta patronne dit Marie et on se fera ça une fois par an ajoute Camille pour ne jamais oublier Anne se lève et les serre dans ses bras je vous aime les filles nous aussi on t'aime venez on trinque dit Camille en remplissant les verres elle lève leur verre et déclame en coeur aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie fin du livre et bien c'était une belle histoire trois femmes qui sont devenues trois amies et toutes les trois ont rencontré le grand amour voilà pour résumer merci Diane merci de m'avoir prêté ce beau livre remerciement tiens je vais lire un tout petit peu remerciement merci mon fils de me faire voir la vie à travers tes yeux pleins d'étoiles et de me donner envie de nous écrire une belle histoire merci à de m'accompagner depuis ton arc-en-ciel merci mon amour d'avoir assez de confiance en moi pour nous deux merci pour tes relectures à n'importe quelle heure tiens merci mon amour pour tes relectures je l'invente pas merci pour ta patience et ton enthousiasme merci mamie de m'avoir transmis ton amour de l'écriture de m'avoir laissé passer les mercredis plus vieux dans tes carnets de poèmes merci maman d'avoir offert tant de livres à la petite fille que j'étais merci papa de m'avoir transmis ton humour merci petite soeur d'être ma première femme merci Camille d'être aussi belle dans la vie que dans tes mots merci Angélique de m'avoir harcelé pour que je t'envoie le manuscrit ces amis ont le même prénom que les personnages du livre merci Aude Faustine Cynthia ok je vais pas lire tous les remerciements merci Jean-Jacques Goldman de m'avoir accompagné tout au long de ce livre et plus généralement de ma vie je crois que je suis en bonne voie pour aller au bout de mes rêves au bout de mes rêves jusqu'au bout de mes rêves comment faire pour parler comme vous la prononciation bah tu t'entraînes tu viens me parler en cours particulier merci Ayette bisous Diane voilà allez maintenant je vais aller manger des galettes chez ma maman donc je vous quitte pour ce soir et je vous souhaite un bon week-end une bonne soirée plein de bisous et à la prochaine merci d'avoir été là merci d'avoir suivi la lecture du livre bonne soirée bonne soirée Ayette au revoir avec plaisir Dialalabeni allez ciao merci encore je vous fais plein de bisous à la prochaine